Bonjour et bienvenue sur Bostémat.com, je suis Corinne Huet et je te propose aujourd'hui une quatrième vidéo d'algorithmique consacrée à la boucle pour. Alors la boucle pour s'utilise en algorithmique lorsqu'une suite d'instructions se répète et qu'on connaît le nombre de répétitions. Alors tout d'abord, qu'est-ce qu'on appelle le boucle en algorithmique ? En algorithmique, une boucle, on dit aussi parfois une structure itérative, est une répétition d'instructions. Alors il faut savoir que lorsqu'on connaît le nombre de répétitions, on va utiliser une boucle pour. Par exemple, pour répéter 50 fois une suite d'instructions, voici ce qu'on écrit. On va écrire pour i allant de 1 à 50, et bien on fait notre suite d'instructions. Et on n'oublie pas de fermer ce pour avec une fin de pour. Alors le nombre i que tu vois ici, en fait, c'est ce qu'on appelle en algorithmique un compteur. Il va compter les noms en allant de 1 à 50. Tout d'abord, i vaudra 1, on fait notre instruction. Ensuite, i vaudra 2, on fait notre instruction. Ensuite, i vaudra 3, on fait notre instruction, etc. Et à la fin, il vaut 50, et on fait notre instruction. Voilà comment on écrit une boucle lorsque l'on connaît le nombre de répétitions. Alors tu verras dans la vidéo suivante que lorsque l'on ne connaît pas le nombre de répétitions, mais qu'on sait quand est-ce qu'on va s'arrêter, quand on a une condition d'arrêt, et bien on utilisera aussi une boucle, mais ce ne sera pas une boucle pour. Ce sera ce qu'on appelle une boucle tant que. Donc tu verras ça dans la partie 5 d'algorithmique. Voici un premier exemple d'utilisation de la boucle pour. On place 500 euros à la banque au taux annuel de 3% pendant 20 ans. Alors qu'est-ce que ça signifie ? Et bien, je place 500 euros à la banque, et chaque année, cette somme va augmenter de 3%, c'est-à-dire qu'elle va être multipliée par 1 plus 3 sur 100, c'est-à-dire par 1,03. Donc la première année, on aura une certaine somme, puis cette nouvelle somme sera encore multipliée l'année suivante par 1,03. On aura une nouvelle somme, puis cette nouvelle somme sera de nouveau multipliée par 1,03 l'année suivante, etc. Et on répète ceci pendant 20 ans. On se demande quelle est la somme obtenue au bout de ces 20 ans. Alors évidemment, on pourrait le faire sans algorithme, en faisant tout bêtement 500 fois 1,03 fois 1,03 fois 1,03, et on fait ça 20 fois. Mais ce que je souhaiterais pour te montrer un petit peu ce processus de répétition, c'est d'écrire un algorithme qui nous permet de connaître la somme obtenue après 20 ans. Donc plutôt que d'écrire 20 fois de suite l'instruction multipliée par 1,03, et bien on va utiliser une boucle pour. Pourquoi une boucle pour ? Et bien tout simplement parce qu'on répète l'instruction multipliée par 1,03, et qu'on connaît le nombre de répétitions, c'est-à-dire 20 fois. Alors on y va pour l'algorithme. On va d'abord l'écrire en langage naturel. Donc la première chose à dire, c'est que notre somme de départ, c'est 500 euros. Donc on va l'appeler S, et on va dire que S prend la valeur 500. Ensuite, je commence à faire mes répétitions. Donc boucle pour, pour I allant de 1 à 20, puisque je répète 20 fois la même instruction. Et bien quelle instruction je vais répéter ? Et bien je vais prendre ma somme S, et je vais la multiplier à chaque fois par 1,03. Donc la nouvelle somme S va prendre la valeur l'ancienne somme S, qu'on multiplie par 1,03. Voilà. Et donc cette boucle pour va répéter le processus 20 fois. Donc je sors ensuite de la boucle pour en mettant une fin de pour. Et la dernière somme calculée, c'est la somme obtenue au bout de 20 ans. Je n'oublie pas de dire à mon algorithme d'afficher cette dernière somme, afficher S. Donc voilà l'algorithme que l'on cherchait en langage naturel. Et je te propose maintenant de le traduire dans le langage de ta calculatrice. Alors sur calculatrice TI, pour commencer, je vais dans Programme. Je sélectionne Nouveau programme. Le nom du programme, je vais l'appeler Pour, pour signifier la boucle Pour. Et je commence. Donc tout d'abord, S prend la valeur 500. Donc le nombre 500, je le stocke dans S. Ensuite, pour I allant de 1 à 20. Alors le Pour en anglais, en langage calculatrice, ça se dira FOR. Je le trouve en appuyant sur Programme au numéro 4, ici FOR. Et en parenthèse, je vais mettre I, 1, 20. Et je peux mettre même un virgule 1. Alors ce n'est pas obligatoire, mais qu'est-ce que ça signifie ? Ça veut dire pour I allant de 1 à 20. Et le dernier virgule 1 signifie de 1 en 1. S prend la valeur S fois 1,03. Donc j'ai S fois 1,03 que je stocke dans S. Fin de cours, donc la fin dans la calculatrice TI, ça se trouve ici au numéro 7, AND. Et je n'oublie pas d'afficher S, donc Programme. Je vais dans le deuxième onglet et afficher en anglais, ça se dit DISP. Donc c'est le numéro 3. S. Voilà mon programme, donc je vais quitter. Et je vais retourner dans Programme pour l'exécuter. Donc c'est le programme numéro 6. Entrée. J'appuie sur Entrée pour l'exécuter. Et voici le résultat que me donne la calculatrice. Donc ceci signifie que la somme obtenue au bout de 20 ans est d'environ 903 euros. Sur Calculatrice Casio, je vais dans le menu Programme. Je fais Nouveau programme. Je lui donne un nom, donc je vais l'appeler Pour, comme la boucle Pour. Et je commence mon programme. Donc S prend la valeur 500. J'ai donc 500 que je stocke dans S. Ensuite, pour I allant de 1 à 20. Donc le Pour, on va le trouver dans Programme ici, en faisant Shift-Var. L'onglet Comme, donc ici on retrouve Si, Alors, Sinon. On va dans la flèche suivante et on a le Fort du Pour. I allant de 1 à 20. Alors, on va d'abord mettre 1, puis une flèche vers I. Et tout 20. Donc c'est comme ça que l'on écrit pour I allant de 1 à 20 sur Casio. Ensuite, S prend la valeur S fois 1,03. Donc on tape d'abord S fois 1,03 que l'on stocke dans S. On met une fin à notre Pour. Donc sur Casio, la fin du Pour, c'est Next. Et enfin, on demande d'afficher S. Donc sur Casio, il suffit d'écrire S. Et de mettre le petit triangle comme ceci pour l'affichage. Alors, j'appuie plusieurs fois sur Exit. Et je vais pouvoir ici exécuter mon programme Pour. Voilà ce que m'affiche la calculatrice. 903,05, etc. Et donc, il s'agit de la somme obtenue après 20 ans. Donc environ 903 euros. Je peux donc conclure que la somme obtenue au bout de 20 ans est d'environ 903 euros. D'ailleurs, si on voulait traiter cet exemple numéro 1 sans algorithme, on aurait pu faire le calcul 500 qui augmente de 3%. Donc fois 1,03, fois 1,03, fois 1,03. On fait ça 20 fois. Donc on peut mettre puissance 20. Et la somme au bout de 20 ans, elle correspond bien à 903 euros environ. C'est ce que l'on avait trouvé par l'algorithme aussi. On peut maintenant traiter l'exemple numéro 2 où on nous donne un algorithme qui utilise une boucle Pour. Et en fait, on nous demande, que fait cet algorithme ? Alors, pour pouvoir répondre à cette question, on va d'abord décortiquer cet algorithme en l'exécutant avec une entrée à n égale 4 au départ. Alors, dans l'algorithme, on nous demande d'abord d'entrer n. Et pour faire la question 1, on va tout d'abord entrer n égale 4. On nous dit que s prend la valeur 0 au départ. Pour i allant de 1 à n. Donc ici, pour i allant de 1 à 4. Alors, ce que je te propose de faire, c'est de faire un tableau avec une première ligne pour i, qui est notre compteur. Donc, i va de 1 à 4. Donc, il vaut 1, ensuite 2, ensuite 3, ensuite 4. Et on aimerait savoir combien vaut le nombre s. Donc, au départ, il vaut 0. Et quand i vaut 1, le nombre s, il va devenir s plus i. Donc, s plus 1. Donc, 0 plus i qui vaut 1. Donc, 0 plus 1, ça vaut 1. Ensuite, on continue. Quand i vaut 2, le nombre s, il va devenir s plus 2. Donc, ici, mon s vaut 1. Donc, il va devenir 1 plus 2, c'est-à-dire 3. Ensuite, quand i vaut 3, le s va devenir s plus 3, c'est-à-dire 3 plus 3, 6. Et ensuite, quand i vaut 4, le s va devenir s plus 4. Donc, ici, 6 plus 4, 10. Donc, qu'affiche l'algorithme à la fin ? Eh bien, il affiche le dernier s calculé, c'est-à-dire 10. Alors, si on réfléchissait un petit peu plus en profondeur, notre nombre s, finalement, au départ, il vaut 0. Et ensuite, on lui ajoute le nombre 1, qui était le premier entier de notre compteur i. Ensuite, on lui ajoute le i suivant, qui était 2. Ensuite, à cette somme, on lui ajoute le nombre i qui vaut 3. Et ensuite, à cette somme, on lui ajoute le nombre i qui vaut 4. Donc, finalement, le nombre s qui est affiché ici, c'est ni plus ni moins cette somme, 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus 4. On peut passer à la question 2, qui nous demande que fait cet algorithme dans le cas général où on entre un entier n au départ. Eh bien, si tu as compris le principe lorsque n est égal à 4, eh bien, peu importe la valeur de n que l'on va rentrer au départ, l'algorithme va calculer et va afficher la somme 0, plus 1, plus 2, plus 3, plus etc, plus n. Alors, éventuellement, le 0, on peut l'oublier. Donc, l'algorithme va afficher la somme des premiers entiers jusqu'à n. C'était donc un deuxième exemple d'utilisation de la boucle pour. Et je te conseille, lorsqu'un algorithme te semble compliqué, de traiter d'abord un cas particulier. Ici, on a traité le cas où n égale 4. Pour ensuite, pouvoir comprendre le cas général. Eh bien, c'est la fin de cette quatrième vidéo d'algorithmique consacrée à la boucle pour. Si cette vidéo t'a paru claire et utile, surtout, dis-le dans les commentaires en dessous de la vidéo. Ça fait toujours plaisir. Je t'invite maintenant à passer à l'action et à télécharger la feuille d'exercice corrigée qui est juste en dessous de la vidéo pour t'entraîner sur cette boucle pour. Eh bien, je te remercie en tout cas d'avoir visionné cette vidéo sur bostémac.com en attendant la cinquième vidéo d'algorithmique sur la boucle tant que. À très bientôt. Au revoir.